Bonjour et bienvenue au château de Compiègne et aujourd'hui en particulier dans le berceau dit de l'impératrice, un nom qu'il a pris très rapidement, même si en fait au départ c'est une volonté de Napoléon Ier et donc il n'est pas spécifiquement destiné à l'impératrice Marie-Louise, même si c'est en 1810, l'année de son mariage, que Napoléon décide l'aménagement de ce berceau. En fait Napoléon Ier, qui bien que d'origine corse, a vraiment un problème avec le soleil qu'il supporte apparemment plutôt mal, puisqu'il veut absolument pouvoir aller à l'ombre de ses appartements jusque dans la forêt. Et donc en fait c'est la raison pour laquelle sur la rampe qu'il fait aménager face aux appartements impériaux, il fait installer une tente et au bas de cette rampe demande l'aménagement d'un berceau de verdure qui doit aller jusque à l'endroit où démarre la forêt, de façon à pouvoir cheminer à l'ombre et en voiture. Il faut que le berceau soit assez large pour laisser passer deux voitures côte à côte. Et donc évidemment on pense au teint des dames, mais c'est principalement pour satisfaire l'empereur Napoléon Ier que le berceau est réalisé en 1810. Au revoir et à bientôt pour une visite de ce parc. Sous-titrage Société Radio-Canada